Musique d'intro Yeah, bien le bonsoir tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Alors, désolé, je ne donne plus signe de vie de ces jours-ci, de ces... même de ces semaines-ci. Oui, ça fait presque une semaine et demie que je n'ai plus réalisé de vidéo sur YouTube. Mais je dois dire qu'au niveau boulot, waouh, c'est du costaud. Entre la vente de matériel neuf, donc que ce soit laptop, desktop, entre le build de desktop, donc gaming, entre la partie... enfin, entre la maintenance du matériel ancien, c'est waouh, c'est la cata. C'est même dommage parce que, voilà, je n'arrive plus à donner, donc oui, du temps pour réaliser des vidéos sur YouTube, mais ça, ce n'est pas encore le plus important, mais je n'arrive plus à donner du temps au collectif Mabuntu. Je passe notamment au matériel que j'ai récupéré en provenance de France. Il est reconditionné, il est prêt à être donné aux gens qui en ont besoin. Eh bien, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps de prendre du temps pour donner ce matériel. Encore un autre exemple, Mabuntu DE4 pour être le bout de sonné, je n'ai pas encore eu le temps de la tester, mais ça va venir. En attendant une vidéo toute courte, on va parler d'utilitaires pour avoir un retour d'infos sur une carte graphique AMD, sur un GPU AMD. Alors, on va ouvrir l'instance terminale, affichage, zoom avant, affichage, zoom avant, voilà. Beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, l'utilitaire qui se nomme Radeon Top. Moi, c'est celui que j'utilise. Si je fais Radeon Top, je ne l'ai pas. Et là, vous vous dites, tu dis que tu l'utilises, tu ne l'as pas. Non, je l'ai supprimé avant la vidéo, comme ça, on va le réinstaller ensemble. Pour l'installer, rien de plus simple, sudo apt install, Radeon Top, mode passe du seigneur qui va bien, on va l'y paratré Winter. Et pour le lancer, on va le lancer avec les privilèges, donc ce sera sudo Radeon Top. Et, magie, si on veut embellir le truc, on presse la touche C et on a de la couleur. Moi, c'est celui que j'utilise. Maintenant, ce n'est pas le seul, non. Il y a quasi une dizaine, si pas plus d'une dizaine d'utilitaires qui peuvent nous donner un retour d'informations, de ressources utilisées, donc par une carte graphique, par un GPU AMD. Il y en a un autre qui est pas mal, qui se nomme Radeon Profile. Pour pouvoir l'installer, il va falloir ajouter un PPA, un maudit PPA. Donc on va faire sudo add-apt-repository ppa, deux points, Radeon-profile slash stable. Je vérifie, donc sudo add-apt-repository ppa, Radeon-profile slash stable. Je valide par entrée au enter, je valide par entrée au enter. Ensuite, on va faire sudo apt-update. Et ensuite, on installe l'utilitaire qui se nomme Radeon Profile. Donc, sudo apt-install, Radeon-profile, je valide par entrée au enter, je valide par entrée au enter, et c'est installé. Voilà. Et regardez bien ce que l'on va faire. Ça, on n'a plus besoin. Si je fais Radeon Profile. Et voilà à quoi ça ressemble. C'est pas mal fichu. C'est pas mal fichu. Regardez. On a la fréquence, la température, donc la vitesse du ventilateur, l'usage du GPU, l'usage de la mémoire vidéo. On a des infos. Des infos concernant donc GLX, Connector, Module Info, je peux le mettre en plus grand. Donc, Module Info, des stats. Alors, ici, GPU Summary, Graph, Overclock, Fun Control, Events, Exec, Exec, Configuration, About, et donc si on a plusieurs cartes, on sélectionne sa carte. Moi, ici, regardez, j'ai un petit message d'erreur, ici, LibGL Error, mais bon, c'est normal parce qu'en réalité, je tourne avec la carte graphique AMD, puisque je suis sur desktop, qui est pluggée sur la fente PCI Express, mais il y a la détection de mon GPU Intel, donc intégré au CPU, qui se fait parce que dans le BIOS UEFI, j'ai demandé à ce que la partie graphique embarquée au CPU soit détectée, parce que je l'ai activée dans le BIOS UEFI. Voilà. OK. C'est pour ça, par exemple, que si je démarre OBS, allez, je vais le faire, si je démarre OBS, c'est parti sur l'autre écran, voilà, que je vais dans Paramètres, Sorti, Enregistrement, grâce à FFmpeg VAAPI, je peux travailler avec la carte AMD, qui est la 129, ou la carte graphique Intel Integro CPU, qui est la carte 128. Vous voyez ? Voilà. Si je n'avais pas activé la détection de la partie graphique intégrée au CPU, donc dans le BIOS UEFI, eh bien, je ne pourrais travailler qu'avec la carte graphique, avec le GPU AMD. Voilà. Voilà. Ben voilà, tout simplement. Donc, chouette petite utilitaire, Radeon Profile. Moi, perso, je préfère l'autre. Voilà, celui-ci est plus beau, il donne peut-être un peu plus d'infos, oui. Mais, par exemple, si je lance un jeu, j'aime bien avoir un retour sur les ressources GPU AMD utilisées, mais je vais lancer Radeon Top, pas Radeon Profile. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis bye-bye, et à une prochaine. Ciao, ciao. Regardez en descriptif, en description de la vidéo, vous aurez le PPA à utiliser pour l'installation de Radeon Profile. Allez, ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501